Aïe aïe aïe, bien le bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, on a enfin par ce jour extrêmement chaud, et bien des news de Space Ranger, et c'est pas tout, puisqu'on connait son kit, on a vu des images, on a vu du gameplay, elle a l'air exceptionnellement intéressante, exceptionnelle, tout court, laissez moi vous présenter un peu tout ce qu'on a pu voir en détail. Et avant tout en deux secondes, vous savez, je suis partenaire avec Asus Roy, il y a un lien en description, en commentaire épinglé pour participer à un concours, gagner une souris, etc, des claviers, des trucs comme ça, bref, il y a même des réductions sur leurs produits, parlons de Space Ranger. Ok alors on commence avec la très bonne nouvelle, même si je suis pas super fan de pouvoir essayer les persos en avance, et bien elle va pouvoir être jouable ce week-end, dès demain, à partir de 20h je suppose, et son petit nom de code pour ce support, c'est Juno. Alors deux petits détails avant de parler capacité concernant le lore, déjà non, ce n'est pas la copine de Mei, G.I.E. comme on le disait, étant donné que sur sa combi il y a écrit Ted Min, donc on peut imaginer que c'est la fille de G.I.E., la pote de Mei qui est allée sur Mars, et que c'est donc une Martienne pure souche et de sang. Du coup en fait elle est Martienne, elle est pas chinoise, mais elle est d'origine chinoise, voilà. Concernant son arme, son Medi Blaster, alors ça tire en Burst Fire, donc en rafale, et elle marche, et ça j'adore, comme l'arme de Hanna, c'est-à-dire vous tirez sur les potes, ça fait des soins, vous tirez sur les méchants, les ennemis, ça fait des dommages. Par contre un détail extrêmement intéressant, c'est que ça ne tire pas en hitscan, c'est-à-dire ça ne touche pas instantanément, pensez au clic gauche de Sojourn, il faudra prévoir à mon avis un petit peu la trajectoire de ses alliés ou de ses ennemis. Je rajouterai aussi que supposition pour le coup, mais c'est un petit SMG, donc sûrement pas beaucoup de balles dans le chargeur. Étant donné mes chers amis qu'on parle de supposition, et bien elle ride en fait un peu dans le vide, à la Marty McFly, ce qui fait beaucoup penser que comme Zenyatta, et bien elle ne frappe peut-être pas de bruit, et pourra pas être détectée facilement. Alors concernant sa capacité de glide, de boost, c'est quand même beaucoup plus compliqué, étant donné que ça a l'air de la booster en l'air, clairement, elle se propulse vers le haut, mais de l'autre côté après elle ne bouge plus qu'à l'horizontale, et ça s'appelle la capacité glide, un glider, un planeur. Donc je pense pas qu'elle pourra indéfiniment faire haut, bas, etc., juste un boost, puis ensuite rester au même niveau. Un peu comme du écho, hein, on va pas se mentir. D'ailleurs c'est assez drôle, hein, parce que comme Zenyatta, et bien il semblerait qu'elle donne des gros coups de babouche dans les dents. Vous prenez par là, hein, que c'est son coup de mêlée, en tout cas il semblerait selon le trailer. Ok, autre capacité, le pulsar torpedo ! Alors c'est assez intéressant, mais c'est complexe à savoir exactement comment ça fonctionne, étant donné que lorsqu'elle appuie dessus, qu'elle l'utilise, on voit qu'elle a un boost vers le haut, et c'est impossible de savoir si elle utilise la capacité d'avant, le glider, puis les torpedos, ou si en utilisant les torpedos, encore une fois, et bien ça fait aussi ce coup de boost en l'air. Ce qui est sûr et certain, c'est que ça va cibler, lock, un peu comme qu'a s'il dit vos alliés et vos ennemis. À savoir qu'en regardant le clip au ralenti, il semblerait que plus les cibles sont proches alliés ou ennemis, plus ça cible rapidement, ça lock rapidement, et quand c'est des cibles très loin, ça prend plus de temps forcément. D'ailleurs, on le voit rapidement, il y a une jauge qui nous dit que vous ne pouvez pas rester indéfiniment en l'air, ça doit durer 5 secondes grand max, je suppose. Et une fois que vous appuyez dessus, ça lance les fameuses torpilles, qui sont des projectiles qui pourront donc être forcément absorbées, deflectes probablement, protégées avec un bouclier, etc. Et aussi, elles ont un système de homing, un peu comme l'ancienne, pas l'ancienne ancienne, mais l'ancienne grenade de Cassidy, c'est-à-dire qu'elles vont vous suivre au moins pendant une période ou une certaine distance, donc il faudrait se mettre derrière un mur pour pas qu'elles vous rentrent dedans. Et en vrai, c'est assez intéressant comme capacité, ça permet à la fois de support, mais aussi potentiellement d'affaiblir, de faire des dégâts sur les ennemis. Bon, par contre, je pense pas que ça fasse énormément de dégâts, vu que vous pouvez cibler littéralement les 5 ennemis plus vos alliés. Et ensuite, la troisième capacité, avant de parler de l'ultimate, qui est la plus intéressante, et c'est pour ça que je me suis pas forcément attardé par rapport aux autres, son Hyper Ring, alors on le savait en fait, il y a eu des voicelines, etc., qui avaient été dataminer. Ça pose un énorme cercle, littéralement, qui fait une brèche spatio-temporelle, qui donne probablement un speed boost, qui est extrêmement intéressant, pour le coup, on aura un autre héros que Lucio qui pourra le faire, mais surtout, qui semble bel et bien, même si on le voit pas, et bien permettre aux héros qui n'ont pas de mobilité verticale, pas de jump, etc., d'avoir cet effet de glider et de pouvoir monter sur un pont, en l'occurrence, ici, sur cette map. Et en fait, je me rectifie parce qu'en mettant pause, on voit bien une traînée bleue, à mon avis. En tant que Space Ranger, Juno, vous posez l'Hyper Ring, et vous lui montrez le chemin que vous voulez prendre, et ça crée un pont pour absolument toute votre équipe. Et je trouve cette capacité absolument exceptionnelle, parce qu'avoir un autre personnage que Lucio pour la mobilité, c'est très bien, et d'ailleurs, le speed boost de Lucio restera, à mon avis, le top 1 pour la vitesse. Mais là, on a une alternative à Lucio en termes de mobilité et de push, et on a aussi un autre personnage, une alternative à Symmetra et son TP, qui nous permet de prendre des routes qu'on n'est pas forcément censé prendre. Et en vrai, en termes de stratégie, en termes de composition, etc., je trouve que ça va apporter énormément de profondeur, et je trouve ça juste trop bien, en fait. Parce qu'honnêtement, si on prend tous les autres héros, on a énormément de main healers qui sont sortis, Kiriko, on a Iliari, Vital aussi, c'est du main healing. Et là, on a un support utilitaire, et en plus, il faut viser, et ça, j'adore ! Et concernant son ultimate, et là, j'ai énormément de questions, c'est un laser orbital, et ouais, ça déconne vraiment pas ici, qui met un énorme rayon sur la carte, qui dure, mais aussi qui se déplace, est-ce que ça se déplace vers l'ennemi le plus proche, l'allié le plus proche, est-ce que ça suit les déplacements de Juno ? Impossible de savoir. Et surtout, est-ce que ça fait des dégâts, ou est-ce que ça soigne ? Qu'est-ce que ça fait ? Alors, sur les couleurs qu'on voit, il y a du bleu, et il y a du jaune, forcément, ça fait penser à Ange, et on voit des effets de buff. Ce qui me fait penser à première vue comme ça, et bah, potentiellement, que ça soignera, et que ça boostera les dégâts de tous ceux qui seront dedans. Alors oui, ça paraît pété, attention, c'est un petit peu comme l'ulte de Vital, si vous le mettez au mauvais endroit, certes, ça bouge un peu, mais c'est foutu, donc c'est quand même très situationnel. Et voilà qu'on a fait le tour des capacités, on n'en sait pas plus, et étant donné qu'elle sera jouable dès demain soir, je vais pas m'attarder à vous en parler pendant trois plombes, puisque ce week-end, demain ou samedi, je vous parlerai en détail, des valeurs, des dégâts, peut-être des synergies, etc., etc., on aura les réponses à tout. Mais en tout cas, de mon côté, je suis si content d'avoir un autre support utilitaire, à la Lucio, mais c'est pas Lucio ! Et comme je vous le disais, où faut viser, et en plus, qui a la même mécanique que Anna, hein, tiré ennemi, tiré allié. On va pas faire des suppositions aujourd'hui sur quel compo, etc., etc. En tout cas, ça semble très fort pour push des points, à mon avis, et surprendre les adversaires. En tout cas, je suis conquis et très hype par cette chair Juno. Bon, le design fait quand même beaucoup penser à D.Va mélangé avec Tracer, hein, c'est quand même assez spécial, mais j'aime bien. Dites-moi ce que vous pensez de son kit, est-ce que vous êtes hype ? Est-ce que ça vous intéresse ? Qu'est-ce que vous pensez de celui-ci ? En tout cas, moi, je vous laisse ici, on se retrouve dès demain en stream. Et samedi en vidéo, à la prochaine les amis, à la prochaine les cailles !